Les vagues se brisent en écume sur le sable. De dos, une femme châtain fait son jogging sur une plage ensoleillée. Elle porte un souhait à capuches parmes. Elle s'arrête et scrute l'horizon, songeuse. La brise soulève les mèches s'échappant de sa queue de cheval. Elle a la petite trentaine, les yeux bleus. Dans le métro, elle est debout, cramponnée à la barre de maintien parmi les passagers. Anxieuse, elle inspire profondément, grimace et ferme les yeux. Au-delà du silence. Dans une usine, elle enfile une veste floquée des lettres EDF et rejoint des collègues dans une salle. Un brin barbu se place devant le groupe. Eh les gars, est-ce que vous savez pourquoi Laura ne fait rien aujourd'hui ? Parce qu'elle imite le chef. Laura, la femme châtain, force un sourire. Très drôle, Pascal. Ok tout le monde, ça va être une grosse journée. On va tourner à plein régime. On va produire plus d'électricité et de chaleur qu'hier. Elle fixe les néons au plafond. Laura, t'es avec nous ? Pardon, ouais, je suis là. Ok, merci à tous. On se retrouve dans l'usine dans 5 minutes. Les employés mettent leur casque et s'en vont. Laura demeure immobile, les yeux dans le vague. Elle les ferme, les rouvre dans la centrale thermique. Donc Laura, on fait le relevé des pressions de vapeur sur les différents étages de la turbine, le relevé des compteurs de production et le contrôle de la qualité des traitements des eaux du circuit. Ok ? Il lève deux pouces. Allez, ça va aller. Laura acquiesce sans conviction. Plus tard, elle avance dans l'immense bâtiment abritant les machines. Elle consulte sa tablette numérique, puis gravit un escalier de métal. Elle vérifie un compteur et continue son inspection. Elle s'approche d'une petite fenêtre sur la paroi d'une machine et fixe intensément le feu puissant derrière ses larges lunettes de protection. Elle redescend l'escalier d'un pas lourd et s'assied sur la première marche, l'air démunie. Elle aperçoit deux collègues discutés non loin. Dans les vestiaires, elle est assise, les yeux dans le vide. Elle appuie ses coudes sur ses cuisses et calme sa respiration. Elle pénètre dans la salle de pause, un mug à la main, et s'installe à une table. Le chef, Pascal et deux collègues discutent à la table voisine. Le chef, Brun, la trentaine, l'observe se perdre dans ses pensées. Il s'approche et s'assoit à côté d'elle. Elle reste tête basse. Laura, tu peux me parler, tu sais ? De quoi ? Je pense que c'est pas tous les jours facile pour toi. Elle contient son émotion. Ses yeux sans but. Tous les jours, c'est tous les jours. Il y a pas un jour sans, un jour où il y a tout qui m'agresse dans ma tête, c'est... Le bruit des machines, des imprimantes, le clic d'un stylo, être bousculé dans le métro, ou encore rester debout pendant les briefs, c'est... C'est épuisant. C'est compliqué dans le pro, c'est compliqué dans le perso. J'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de... J'ai peur de pas répondre aux attentes et de perdre mon boulot. Écoute-moi, Laura, t'es pas seule. C'est ensemble qu'on va y arriver. On va te garder avec nous, et on va t'accompagner autant que nécessaire. On va te mettre sur une ligne moins bruyante, avec un nouveau casque anti-bruit. Et on va te trouver un lieu plus adapté, pour que tu puisses t'isoler, te ressourcer. Et si ça suffit pas, on mobilisera les professionnels compétents pour adapter ton poste de travail. Mais dans tous les cas, c'est important que tu nous parles. Parce que c'est ensemble qu'on va trouver les solutions. Dis-moi, j'avais une question ? Oui. Tu sais pourquoi Pascal y fait rien aujourd'hui ? Elle coule un regard vers Pascal, qui discute avec ses collègues. Elle sourit. Parce qu'il imite le chef. Il hoche la tête. Elle sourit avec pudeur. Les vagues caressent le sable. Laura court sur la plage ensoleillée. Elle s'arrête, reprend son souffle, et regarde au loin. Pascal et le chef arrivent derrière elle et l'encadrent. Tous trois se sourient, et scrutent ensemble l'horizon. Un texte s'affiche sur les images du survol de la mer. Quel que soit votre handicap, visible ou invisible, nous nous engageons pour vous écouter, vous accompagner et vous maintenir dans l'emploi. EDF, AGFIP. Le générique défile sur un fond blanc. Réalisation, Pierre-Marie Charbonnier et Simon Pierrat. Composition originale, Mathieu Potry, avec Chloé Guillot dans le rôle de Laura. Francis Vernet, le chef. Cédric Spinassou, Pascal. Une audio description, titre à film.